Merci JJ. Merci à toi. Merci de nous accueillir aussi gentiment que ça. Hey, ça fait plaisir. Comme d'habitude, ta grande générosité est bien appréciée, ça c'est sûr et certain. Ben, le plaisir est pour moi même. C'est vraiment cool, ça amène une belle énergie, des belles discussions. Juste hier après, quand j'ai retourné chez nous, Michel me disait « Hey, c'est vraiment cool, j'ai toujours reçu ça. » Ah, c'est le fun ça. Faites nous, j'aimerais qu'on fasse une petite introduction. Souvent, ce qui arrive avec les podcasts avec des amis, des gens qu'on connaît pas bien, les gens étudient moins qui est qui. Faites nous une brève description un peu. C'est qui JJ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ben, là maintenant, je suis au Mexique. « Paradis de Toulouse » avec ma femme, Michel. « You're healthy, eat the Mista » sur Instagram. Puis, on a tous les deux complété notre CFCS, Certified Strength and Conditioning Specialist. Donc, on est préparateur physique. Tout ce qui est au niveau de la culture physique, bodybuilding, fitness, chez les athlètes naturels, hommes et femmes. Michel, sa spécialité, c'est des femmes 40 ans et plus. Il y a vraiment un marché où il y a beaucoup de zones nébuleuses, si tu veux. Il y a beaucoup d'extrêmes aussi, noir et blanc. Puis, l'habilité, l'habilité de Michel, de voyager dans ces nuances est assez extraordinaire. Ceci dit, je pense que c'était une introduction pour moi. Est-ce que c'est votre parcours? Moi, je suis passionné d'entraînement et de culturiste depuis vraiment longtemps. Mes vedettes, c'était Hulk Hogan, Ultimate Warrior, quand j'étais plus jeune. Ça a toujours été une espèce de… Ça a toujours été une espèce de… Comment je parlais ça? Je ne sais pas si « inspiration » c'est le mot, mais ça m'a tout le temps… Il y avait de quoi? Il y avait de l'énergie que ces caractères-là ou ces personnages-là auxquels je m'identifiais. Puis, avec le temps, ça s'est transformé en passion, la science au niveau du culturisme. Puis, j'ai été chanceux de rencontrer Yannick, un bon ami Yannick Morin. Qui était sur le podcast et qu'on ne va pas vraiment avoir avant celui-ci. Ah oui, OK, cool! A.k.a. la band-cab, a.k.a. la taule, a.k.a. les méga-quads de malade. C'est la première chose que je me souviens de Yann, ça. Puis, il m'a dit « Moi, je peux faire du chess juste une fois par moi. » Parce que quand je fais du chess, si je fais trop de bench, mon chess est trop court. Puis, cette musique, il est… C'est juste un petit type par Yann. Ben oui, j'ai été chanceux de rencontrer Yannick à un moment vraiment, vraiment crucial pour moi. En 2006, j'étais en période de choix et de transition. Puis, je peux dire maintenant qu'il y a une équipement éclairée mal en termes à ce moment-là. C'est vrai? Oui. Dans le fond, on s'entend que tu es dans une bonne place dans ta vie. Tu es au paradis, si on veut, au Mexique. Mais ça n'a pas tout le temps été rose. Bien, je te dirais que ça pourrait être un podcast en soi. Mais je sais qu'à ce moment-là, oui, j'avais des choix en termes de… Professionnellement, je savais parce que je m'en allais un peu. OK. Mais, ça serait plus, disons, au niveau de ma perception d'entraînement. Comment amener mon physique, si on regarde d'un côté strictement bodybuilding, à un autre niveau. Il y a beaucoup de choses que, au point de vue nutrition, au point de vue d'entraînement, que je n'avais peut-être pas nécessairement d'expertise ou je n'étais pas en mesure de pouvoir prendre ce que j'apprenais puis de les mettre dans un système me permettant de m'aider à atteindre mon… développer mon plein potentiel. Puis, disons qu'à ce moment-là, j'aurais eu l'opportunité de choisir des shortcuts qui, maintenant, je m'aperçois que je n'aurais vraiment pas joué en contraire. Puis, le fait d'avoir rencontré Yannick, puis le fait qu'il m'ait permis de comprendre d'avoir un système me permettant de pouvoir exploiter mon potentiel, moi, ça m'a vraiment aidé. Pour aujourd'hui, 10 ans plus tard, je suis vraiment, vraiment reconnaissant. J'étais en mesure de pouvoir prendre cette expertise-là, puis de travailler avec des athlètes en ligne. J'ai des athlètes d'Australie, aux États-Unis, au Québec, dans la belle capitale nationale, Ottawa. J'ai du monde d'Europe aussi. Oui, c'est une belle vie, puis c'est une belle passion, c'est ça. Quand tu disais que, tu sais, ton passé, ça pourrait être un podcast en soi, que c'est-tu ça qui a fait de la transition entre JJ qui est devenu entraîneur, dans le fond? Bien, je dirais que j'ai commencé, brièvement, mon premier emploi comme entraîneur, ça a été chez Énergie Cardio. Classique. Classique, oui. Septembre 2001. Merci beaucoup, Yann, d'avoir pris une chance à ce moment-là. Moi, j'étais un peu faillé, mettons. Ah oui? Ouais, ouais. Ouais, pis c'était, je pense que c'était en septembre 2000, ouais, c'était en septembre 2001. Anyway, à ce moment-là, j'ai commencé. Puis, sans trop savoir comment, je me rappelle d'avoir, tu sais, à mon proprio, à ce moment-là, l'année, j'avais dit que j'allais ouvrir ma salle d'entraînement, pis j'allais travailler avec des athlètes de haut niveau. Un autre classique, là. Ouais, si tu me demandais, exactement un autre classique, si tu me demandais comment, Tu savais pas encore. J'avais, j'avais aucune idée. Pis, en fait, quand j'ai rencontré, quand j'ai rencontré Yannick un petit peu plus tard, j'avais eu une couple de, j'avais eu une couple de cents, hein, comme entrepreneurs, pour devenir entraîneur, mais, euh, ouais, de façon indépendante. Fait qu'à aller dans des centres d'entraînement, louer mon local, accueillir les athlètes de travail avec eux autres, mais ça, ça m'a tout soldé un peu par des échecs. Des échecs, mettons, d'un passé client, ou c'est juste que ça coûte trop cher? Ou, tu sais, c'est... Ouais, un ensemble de... Ouais, un ensemble de ces facteurs-là. Un, un des, un des projets que, dans lequel j'avais été impliqué, avec un ancien professeur, avec un ancien professeur d'école. C'était vraiment un beau projet. On travaillait avec, on travaillait avec des athlètes de softball, la majorité. On allait, on travaillait dans un, dans un collège où est-ce que, euh, on travaillait avec des équipes sportives, équipes de soccer, équipes de football, équipes de volleyball. Fait qu'on s'occupait un peu de la préparation physique. Des sports qui ont vraiment besoin de la préparation physique en plus, là. Ouais, ouais, absolument. Fait que tout ce qui est, euh, agilité, vitesse, coordination, mais aussi le travail d'égalité, comme la force, la puissance, tout ça. Pis ça, c'était une fois qui me tenait vraiment, vraiment calme. Je pensais que, je pensais qu'il y avait une belle ouverture avec ça. Je travaillais comme un... Un déchaîné. Ouais, 70, 80 heures par semaine, c'est solide. Un peu pour des miettes de pain, mais quand même, je me disais, c'était, c'est ça qu'on va faire, tu sais. Ouais. Pis le, malheureusement, le projet a avorté. Pis ça, pour moi, ça a été un, ça a été un peu pire choc. Hum, mais la vie a faite qu'un petit peu plus tard, j'ai rencontré, euh, comme je vous mentionne, j'ai rencontré Yannick. Hey, c'est comme si c'est une histoire d'amour avec nous. C'est la porte. Pis, à ce moment-là, 2007-2009. Mais ce qui est vrai, tu sais, ça t'a marqué dans le fond. Fait que, tu sais, je pense que tout le mérite vous est dû un peu, là, tu sais. Y'a rien qui arrive pour rien. Y'a rien pour rien, oui. Pis en 2007, 2008, même 2006, t'sais, l'Internet, Facebook, Instagram, c'était jamais comme c'était là. Ouais. Et puis, bref, il m'a introduit à l'abat de garde, et à ce moment-là, pour moi, c'était comme, je pense que pour pas mal de monde, c'était la méca d'entraînement. Ah, définitivement, je pense qu'on va être à travers le Québec, tout le monde savait c'était quoi. Ouais, ouais, c'est ça. T'avais Yann, puis là, t'as Yann, là, t'apprends à connaître Sébastien Moucher, une méchante machine, une encyclopédie humaine. Là, t'apprends à connaître Hugo Le Bire, Hugo qui, une autre machine à sa façon, hyper, hyper intelligent. Puis lui, dans ce temps-là, tout ce qui était les sports de puissance, comme le foot, l'athlétisme, était… C'était un gars de Bobster, ça. Ouais, c'était un gars de Bobster aussi avec Yann. Puis, mais ça, c'était quelque chose que, t'sais, j'ai commencé à m'intéresser à des gars comme Joe Defranco, tous les autres États-Unis. Mais de voir un gars comme Hugo, qui est en mesure de pouvoir t'expliquer l'application exacte pour chacune des phases d'entraînement, la périodisation, puis de voir ses athlètes, c'était… c'était vrai. Pour un kid, comme moi, à ce moment-là, c'était vraiment, vraiment impressionnant d'être en mesure d'être capable de ça. Ça fait que ça m'a vraiment mis le feu de pouvoir continuer à cette année-là, à cette année-là, bien sûr. Ben non, c'est bien correct. Moi, ce que je me demande, dans le fond, c'est qu'à travers tout ça, qu'est-ce qui a fait en sorte, par exemple, que vous vous êtes emmenés à Toulum? T'sais, pourquoi Toulum? Pourquoi pas, je sais pas moi, à Terre? Pourquoi pas Los Angeles? T'sais? Pourquoi pas ailleurs? T'sais, pourquoi ici? C'est quoi qui a venu ici? Ben, si on retourne en arrière, en 2006, Michel, on se connaissait pas encore. Michel est venu ici pour la première fois, à Toulum, pis c'était un de ses amis, un de ses amis de yoga qui a dit, « Sister, you need to come in Toulum. It's gonna be good for you. » Ben, au camp où est-ce qu'elle était de yoga, elle a vu deux super belles filles sur la plage, enlever leurs vêtements, tout nu, pis le party, mais pas d'une façon vulgaire, juste d'une façon… Libre. Libre. Oui. On sort de la matrice. Puis Michel, à ce moment-là, elle vivait à Boston, elle avait une belle vie là. Ben, c'était une vie qui était quand même quadrillée, si tu veux. Puis là, c'est d'aperçu de croire, ok, il y a de quoi ici, là, que… C'est vrai que c'est fucking beau, man. C'est vraiment le fun, là. C'est genre, t'as un peu de tout, c'est calme. Il y a pas de… L'énergie. Ouais, il y a une bonne énergie, là. Ouais. Tu sens, là. Ouais, fait que, la première été ou la première année est revenue 13 fois. Fait qu'elle prenne un billet de Boston à Toulum, Boston à Toulum, bref, il y a vraiment une histoire d'amour. Puis, elle s'est dit que… Elle savait pas comment, mais… Elle voulait partir, elle voulait construire quelque chose ici. Et le petit Jean-Jacques est arrivé en 2011. En speedo. En speedo, non. En fait, fin 2010, début 2011, on a commencé à développer notre relation. Puis, en 2012, je suis allé venir un mois ici. Ouais. Je suis venu à rejoindre. Puis, je suis venu ici pour 10 jours. Puis, j'ai compris que… J'aimerais ça… J'aimerais ça bâtir ici, ici. J'aimerais m'en trouver ça extraordinaire. Puis, l'autre chose qu'on apercevait, c'est que… À l'époque, on commençait à venir une fois, deux fois par année. Le choix de gym, il y avait un gym avant. Ça s'appelait Adventure sur Avenue Toulum. Puis, en anglais, ils disent « Thank God que ce gym était là. » Il y avait un gym là qu'on pouvait s'entraîner. Mais, c'était pas mal broche à foin. Puis, on s'était dit « Il y a sûrement du monde comme nous autres. » Qui veulent continuer à s'entraîner. Mais, qui veulent aller dans une place où, s'ils veulent squatter, s'ils veulent… S'ils veulent squatter, s'ils veulent bencher, s'ils veulent faire du deadlift, s'ils veulent avoir un entraînement sérieux… Il peut juste avoir un rack pour tout faire ça. Il peut juste avoir un rack ou d'avoir… « Est-ce que tu veux faire un back squat ou un front squat ? » Il faut que tu t'assoies sur le bench press. Mettre ton poids, petit squat, puis après ça, tu fais des squats après-dedans. Fait qu'on s'est dit « Pourquoi qu'on ne ferait pas ça ? » « Pourquoi qu'on n'amènerait pas ça ici ? » C'est fou parce que la plupart des gens… Je suis sûr qu'il y a probablement une centaine de personnes qui se sont dit exactement ce que tu viens de dire là. Mais, qui ne l'ont pas fait. Peut-être. C'est fou, là. Ça veut dire que le « guts » que vous avez eu de mettre de beaux pions là-dedans, c'est très fort. Ça veut dire que la passion est là. Oui, la passion est là, puis merci Guillaume. Je te dirais que je pense que ce qui nous a aidés, c'est qu'on l'a fait vraiment étape par étape. Dans le sens qu'on venait chaque année et on apprenait un peu plus qu'est-ce qui était Toulouse. On regardait des personnes qui avaient du succès ici. Il y avait un couple entre autres qui travaillaient dans un bikini bootcamp sur la plage. Ça faisait longtemps qu'ils étaient ici. On leur a demandé un peu comment ça a été quoi leur parcours. En fonction de toutes ces réponses-là, à chaque fois qu'on retournait à la maison, on se disait… On prenait le temps de se poser des questions qu'il fallait se poser. Oui, vous avez vraiment un « start small » là. Oui, on a un « start small » puis on s'est dit « ok, est-ce que c'est l'émotion de « wow, c'est beau » qui nous attire là. Oui, c'est ça. Vraiment, on veut faire les « moves » parce qu'il y a des « moves » à faire. Pour pouvoir faire ça. Puis la journée… Légal puis tout ça aussi. Légal et tout. Je me souviens une année, en 2014, on est venu quatre ou cinq mois. C'était pour savoir si moi j'étais en mesure de pouvoir bâtir ou conserver ma clientèle, mais online, en ligne, pendant que j'étais ici. C'était un test un peu. C'était un test parce que moi, la majeure partie de mon revenu, c'était à Montréal. Michel, elle s'est en ligne. On a eu cette confirmation-là. Là après, c'était comme « ok, c'est quoi les prochaines étapes? » Je pense que l'étape par étape a été vraiment important pour continuer à cultiver le rêve. Puis de voir que c'était possible. Parce que sinon, je pense que sans ça, ça aurait toujours été « ah, ça serait le fun! » Mais, il n'irait pas nécessairement du tout. Mais on s'entend que si votre gym, ce n'est pas un genre de gym non plus, comme les gros global gyms, c'est ouvert 24 heures, même que ce soit ça ou que ce soit pas ça, mais la clientèle, le type de personnes qui pourraient venir ici, vous les choisissez un peu. C'est un petit peu, vous voulez une certaine vibe de gens qui s'entraînent déjà. C'est comme un peu les gyms comme le gym à Marc Bell ou à Westside, si on veut. Oui, exactement. Puis la raison pourquoi on voulait un gym de type Marc Bell ou à Westside. C'est des gyms où il y attire vraiment une certaine niche de gens. Oui, c'est qu'un, on me disait qu'on voulait offrir à des gens, parce qu'ils nous comme nous autres, c'est le genre de gym qu'on aimerait avoir. Oui. Fait que c'est ça qu'on, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a bâti. Je dirais que le gym est à 85-90% d'être terminé, on va recevoir une belle plateforme de road. Oui. Mais c'est qu'on dirait que des fois, il y a des certains gyms justement à cause qu'ils n'ont pas cette philosophie-là. Oui. Ça amène des gens un peu cancéreux, puis ça fait en sorte que ça affecte tous les restes des gens qui ne sont pas, puis qui sont super motivés. Ça change la vibe, puis le fait de ne pas attirer ces gens-là, ça aide beaucoup à cultiver cette espèce de… Oui, puis la même chose que je vois, c'est… Tu sais, mettons… Mettons à Montréal ou à Québec. Allô, les gens de Québec? Heu… Vous allez nous entendre. Ha, ha, ha! La ville de Québec. La ville de Québec. Précisément. Ha, ha, ha! On a besoin de faire… On a besoin de vous rejoindre. Oui, c'est pas juste des radios poubelles à Québec, là. Ha, ha, ha! Mais, tu sais, il y a des gyms, autant qui sont plus, dit, commerciales, que moi, j'irais là, puis tu sais, je peux faire un bon entraînement, mais est-ce que c'est l'atmosphère à laquelle je me sens confortable? À tous les jours, tu sais, c'est ça. Ouais, pas nécessairement. Hum, mais le contraire arriverait aussi. Fait que je pense que, tu sais, maintenant, si je regarde à Toulon, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une belle diversité. Il y a des places comme nous autres. Oui. Mais il y a des places comme, euh, comme un globo-gym ou un, euh, un énergie cardio, puis j'ai absolument rien contre ça. Mais, chaque gym a son atmosphère différent. Hum, puis, c'est bien correct. Puis, nous autres, ce qu'on voulait être sûr, c'est tout vrai de quoi qu'il nous présente. Puis, la façon qu'on l'a fait aussi, c'est que, sachant qu'on arrivait dans un, euh, dans un nouvel élevé touristique, un nouvel environnement, on voulait être sûr que le gym soit un produit de ce qu'on fait déjà, de notre entraînement en ligne. Walk the talk. Ouais, puis que, exactement, puis qu'en même temps, ça nous sert d'outil pour notre travail en ligne qu'on fait. Fait que toutes nos vidéos, etc., les applications d'entraînement qu'on utilise avec nos clients, on est en mesure de les faire à partir du gym. Mais l'autre chose aussi, c'est que, euh, euh, on pouvait avoir une croissance dans laquelle on se sentait confortable avec le gym, euh, de par le fait que c'était pas notre source de revenu première aux dépenses. Fait que... Ouais, parce que c'est une dépense si on veut... Ouais, c'est une dépense, c'est ça. C'est plus une dépense que... Ouais, pour l'instinct de revenu. Là, ça commence à être un revenu parce qu'on a nos personnes, euh, on a eu une retraite la semaine passée, on avait huit, euh, huit femmes qui sont tenues, on en a une la semaine prochaine aussi, on a des immersions. Fait que là, ça, là, ça commence à rapporter. Euh, mais ça, c'était quelque chose d'important au départ aussi parce qu'on peut pas se dire, on peut pas se fier sur des membership pour dire, OK, c'est ça qu'ils vont nous donner notre fonds de roulement pour faire de la place. Mais en même temps, c'est ça, t'sais, comme je sais, c'est gratuit, mais ils vendent l'équipement, pis ils vendent des livres d'entraînement, t'sais. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça, ouais. Pis à travers tout ça, dans le fond, il y a quelque chose que je trouve que... Ben moi, dans le fond, pour ceux qui écoutent, dans le fond, moi j'étais venu l'année passée, pour la première fois à Tulum, pis la plus grosse... La chose que j'ai retenu le plus, c'est à quel point vous aviez une belle relation, toi et Michel, avec l'alimentation. Je trouvais que vous aviez vraiment l'art de manger un peu ce que vous vouliez, pis que c'était pas ce que je croyais. J'avais probablement une mauvaise perception de ce que c'était manger comme un bodybuilder, probablement par rapport à plein de monde dans les alentours que ce que j'avais vu. Je trouvais que dans le fond, vous mangez comme n'importe qui d'autre, mais t'sais, vous mangez clean, mais vous avez cette gage-là, aller cheater un peu, manger la creme racée une fois de temps en temps, manger un bagel, c'est pas sorcier, c'est pas le démon. C'est quoi l'art de bien compter les macros? Comment créer un bon meal prep à travers tout ça, dans le fond? Je trouve que c'est positif à ta poche. Ok. Par rapport à ce que peut-être la population en général croit que c'est compter sur des macros, pis... Tu vois, c'est une bonne question. Je pense qu'une des clés, pis là-dessus qu'il faut que je remercie beaucoup Michel, c'est de s'assurer que les plats sont toujours goûteux pis sont toujours savoureux. Absolument. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, tu regardes, on va dire, un repas de bodybuilder typique, dans une cote de prep, souvent on entend la joke poulet brocoli. Oui. Mais c'est pas une joke pour rien, là. C'est une réalité qui est quand même... Je l'ai faite. Oui, relativement présente. Oui, je l'ai faite. Oui. Pis c'est dégueulant que ça m'amène. Bien, pis... Pis souvent, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a moyen de pouvoir utiliser, on va dire, les bases de micro-nutriments. Parce que, oui, une diète de culturiste qui s'en va en cote pour une compétition. Oui, peut-être que la part de protéines doit être un peu pleuvée, la part de glucides doit être un petit peu plus bas. Tu vas avoir des glucides qui te permettent de, dans ce cas c'est le brocoli, qui te permettent d'avoir un bon volume pour un faible apport calorique. Oui. Et c'est plein de fibres. Oui, c'est ça. Pis je comprends le principe que, au point de vue de tes micro-nutriments, ça va... Tu vas joindre un peu un paquet d'affaires, tu vas cocher un paquet de trucs qui sont relativement importants. Ceci dit, à un moment donné, là, ça devient long pis sain. Ça goûte pas nécessairement bon. Oui. Tu comprends? Fait que, c'est dur, ça devient dur d'adopter ça comme un, sur le long terme, comme un lifestyle. Oui. Surtout si tu identifies ça comme, ça c'est manger clé. Mais, il y a moyen de dire, ok, je vais rajouter des épices, du sel de mer, du poire, des herbes de Florence. Ok, je vais rajouter la façon que, la façon que je vais cuire mon poulet. Souvent, le monde va prendre un poulet, ils vont me mettre dans la poire, là ils vont le faire cuire, ils le regardent pas, là ils le mangent, c'est du rubber, c'est du caoutchouc. C'est sûr qu'à un moment donné, ta palette de poulet, disons, tu deviens un peu écoeuré. Mais, si tu fais bouillir ton poulet aussi, tu le mets dans le four, tu retires ton poulet, ton poulet étendre, tu as mis des épices, encore un peu juteux, wow, ça goûte vraiment bon. Si tu fais la même chose avec ton brocoli aussi, la façon que tu vas l'apprêter, wow, ça va être vraiment bon. Fait que ton poulet brocoli qui goûte comme juteux pis qui est le brocoli, vous venez un peu tanné, ben là, tout à coup, ça devient un repas qui est relativement savoureux. Ouais. Fait que, ça je pense que c'est quelque chose, je pense que c'est une clé qui est importante, parce qu'une des premières choses que le monde va dire, c'est, ah, quand ma diable est finie, j'ai juste le goût d'aller manger de quoi qu'il va goûter. Ben, de quoi qu'il va goûter, l'extrême du ciment, ça va être une pide, ça va être une poutine, ça va être, pis là, ça s'entraîne un autre forme de désordre, peu importe au niveau. Ouais, c'est pas pour l'exception alimentaire. Pis l'autre chose aussi, là, if it fit your macros, t'sais, si, vulgairement, une traduction, si ça fit tes macros, c'est là que ça devient utile. Il y a souvent la perception de, if it fit your macros, c'est, ah, je mange un bec, pis je mange un gâteau, tant que ça fait tes macros, c'est correct. Ça, c'est pas ça, là. Ça peut être utile une fois de temps en temps. Si, exemple, tu veux une crème glacée, tu te dis, wow, j'aimerais ça avoir une crème glacée, je le fais fitter dans mes chiffres, wow, ça me permet d'avoir de quoi d'équilibrer la crème glacée, c'est pas cool. Ben, tu vas-tu vivre ta crème glacée et le gâteau? Non. Ça, c'est un autre point important, mais le, 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 if it fit your macros, c'est que, si un repas t'as du bleu petit quoi-coli, ton autre repas, peut-être que tu peux avoir un super bon morceau de porc, avec des zucchini, des carottes, pis un petit peu de nouilles de riz. T'as le même apport de macronutriments. Ton repas numéro 1, ton repas numéro 2 sont un peu différents. Oui. Ça goûte vraiment bon, pis en même temps, t'atteins tes objectifs physiques, pis en même temps, ça fait que ton appréciation de la nourriture, qu'elle soit plus spécifique pour une cote de bodybuilding, ou qu'elle soit dans une phase de masse, ou qu'elle est toujours saine, elle est toujours bonne. Ce qui devient différent, c'est la quantité, pis le nombre d'exemples de calories, il y a une science derrière ça, que tu peux, avec laquelle tu vas, avec laquelle tu vas travailler. Mais la relation avec les aliments est toujours bonne, il n'y a pas de, ah, quand je mange du poulet, je mange clean, c'est parce que j'en ai besoin, mais j'ai du sort que ça finisse pour que je puisse manger l'interdit, qui est ma pizza, ma poutine, ma crème glacée, etc, pis me lancer là-dedans, pis là, quand t'arrives là-dedans, un moment donné, tu te dis, ah, là, faut que j'arrête, je me sens pas bien, mais c'est tellement bon, pis là, ça devient de l'interdit, pis là, quand ça devient de l'interdit, t'en reviens, pis là, c'est là que ça devient portélic. Ça fait du tout. Ouais, mais c'est comme si, dans le fond, quand que, mais compter tout ça, c'est quand même un essentiel pour un bodybuilder, on s'entend, pis pour probablement d'autres sports dans les catégories de poids aussi, je suis persuadé. Pis dans, mettons, pour le commun des mortels, je pense que, mais moi, mon opinion par rapport à ça, c'est que ça peut marcher comme ça peut pas marcher, moi, je sais que ça fonctionne super bien, pis c'est la seule façon qui me permet de savoir si j'ai atteint mon apport protéiné, pis si j'ai pas busté sur quelque chose, parce que je vais avoir tendance à sous-manger ou trop manger. Pour moi, c'est comme, tu sais, je vais pas tout le temps compter, mais il va y avoir des périodes où je sens que je vais avoir besoin de le faire. Ouais, pis, en relation avec ça, moi, ce que je trouve, c'est qu'à un moment donné, ça devient un peu une… cette structure-là, au début, devient un peu une deuxième nature, dans le sens que… Ouais, tu sais combien qu'il y a… Ben ouais, qu'est-ce qu'il y a à peu près, en fait, tu sais, mettons, là, j'ai un exemple, mettons, je vais au restaurant, pis cette journée-là, je veux manger, mettons, un poisson avec des légumes et un peu de patates. Ben, quand le poisson arrive, j'ai vraiment une bonne idée d'à peu près ce que j'ai dans mon assiette. Combien qui pèsent. Combien qui pèsent. J'ai une idée de comment les patates ont été cuites, y'a-tu beaucoup d'huile, y'a-tu de ce qu'il y a beaucoup de gras, est-ce qu'il y a moins de gras, etc. Pis j'étais en mesure de pouvoir… j'étais en mesure de pouvoir vraiment bien naviguer dans ces moments-là. Pis la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que… Tu peux aller au resto, si tu comptes. Ouais, exactement. Pis moi, ce que je trouve, c'est que ça amène vraiment une liberté. Pis ça l'empêche de créer le… Ok, je vais au resto, je sais pas vraiment ce que je vais manger, fait que le restant de la journée, je mangerais à peu près pas. C'est quand même. Ok. Ben là, si, mettons, t'es une personne qui est en affaires, pis t'as des dîners d'affaires, pis un des trucs essentiels qui est en affaires, c'est d'aller dans des dîners d'affaires pas mal à tous les jours durant la semaine. Parce qu'il y en a des bodybuilders qui sont des hommes d'affaires. Bien sûr. Moi, je travaille avec des professionnels, des femmes, des CEO de compagnies, que les dîners d'affaires, ça fait partie de… Bien, c'est ce qu'ils font. Ouais, fait que je peux pas leur dire, « Non, on voit pas ton dîner d'affaires. » Ils vont regarder, ils vont dire, « Hey, man, tu comprends pas, tu comprends pas. » Fait que si… Pour moi, si je leur dis, « Ah, tu vas au resto? » Fait que… Pour moi, ce que je trouve, la stratégie qu'amène beaucoup de liberté, c'est leur enseigner relativement à leurs besoins pour bien fonctionner. Quand ils vont au restaurant, comment ils peuvent s'adapter le restant de la journée par rapport à leur choix de repas, etc. Pour que quand ils vont au restaurant pis qu'ils font leur travail professionnel, qu'ils soient en mesure de pouvoir naviguer à travers tout ça. Faire les bons choix aussi. Faire les bons choix. Faire les bons choix. Faire les bons choix, on dirait, « Oui, la frête à ce menu, mais bouge de la branle, là. » Ouais, exactement. Tu es bouge de la branle, tu peux y aller avec, un morceau de viande, du riz, des légumes verts. Tu n'as pas l'air fou devant tes confrères de travail. Toi, tu te sens bien. Tu t'es respecté là-dedans. Ça te donne du « power » parce que tu sent que tu es en mesure de pouvoir naviguer dans ces situations-là. Tout en atteignant tes objectifs. physique, psychologique, tu te sens bien. Le lendemain, tu reviens au travail, wow, tes temps forts, tes chers, ça coche plein de cases. Pour moi, ça amène juste la liberté. Et non, et non, ben là, il faut que j'aille au resto pis il faut... Est-ce que t'aimes mieux, excuse-tu une longue réponse, mais est-ce que t'aimes mieux de dire, je m'en vais au resto, le restant de la journée, je mangerai pas parce que je vais au resto pis je sais pas trop trop comment naviguer pis là, t'es au resto, t'as tellement faim que tu t'emportes, tu prends, tu desserres, tu prends ci, tu prends ça. Pis là, tu te sens, tu croches après pis là, le lendemain, tu te lèves pis t'es comme, ah mène, qu'est-ce que j'ai fait pis aïe, c'est dur comme l'installe de dire, y a-t-il une façon que je peux être stratagème pis que je peux gagner dans ma journée, que je peux gagner avec mes objectifs physiques pis que je peux gagner dans une situation sociale et affaires? Ben, moi, j'aime bien bien cette option-là. Absolument. Pis c'est aussi, je pense que le monde de bodybuilding, aussi le monde du crossfit, c'est des gens qui sont quand même intenses. Fait que c'est des gens qui vont être, s'ils veulent faire ça pour longtemps, ils vont bien adopter cette approche-là, à mon avis. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi pis ce qui devient le fun là-dedans, c'est que t'es en mesure de pouvoir, t'es en mesure de pouvoir bien, bien évaluer comment va la progression au niveau des athlètes. T'as tout regardé dans le crossfit. Oui, c'est sûr que, par exemple, si tu veux gagner de la force dans ton squat ou de la puissance dans l'hôtelinger, c'est sûr qu'il y a l'aspect technique, il y a l'aspect périgodisation d'entraînement qui sont importants. Mais si, à un moment donné, il y a un stall ou il y y a un plateau en termes de performance, ça se peut qu'il y ait autre chose aussi. Ça se peut que, t'sais, si ta programmation d'entraînement va bien, si au niveau de la technique, ça va bien, bien là, à l'extérieur de ça, comment est la récupération de l'athlète? Est-ce que l'athlète dort bien? Est-ce que l'athlète a une bonne gestion de stress? Est-ce que l'athlète a une alimentation qui soutient ce qu'il fait en gym en performance? Si t'es en mesure de pouvoir compter tous les autres marqueurs, mais que t'es pas en mesure de pouvoir compter le marqueur en nutrition, par exemple, en termes de combien de calories tu vas prendre, le remportant lucide, etc., bien, c'est un élément clé sur lequel, probablement, tu pourrais jouer, qui pourrait aider à améliorer la performance. C'est probablement plus facile à marquer. C'est probablement plus facile à marquer. Exactement, mais si t'as pas ces données-là, si t'as pas cette donnée-là, eh bien, ça se peut, tu manques quelque chose de vraiment crucial. Mais si, si l'athlète est, en anglais disent, podentique, discipliné, inscrit, ou a une idée de la barre qu'elle a le qu'il y a, etc., bien, il y a moyen de pouvoir regarder ça et dire, ok, si tu donnes le plus qu'on a pour aider la performance de l'athlète. Souvent, moi, ce que je trouve personnellement, c'est que, pour une raison ou une autre, tout le reste est, tout le reste est monitoré, tout le reste est contrôlé. La périodisation, le volume, la récupération, l'entraînement, ces trucs-là. Mais au niveau alimentaire, c'est comme, parce que c'est les aliments, c'est comme, bon, fais un peu ce que tu sens. Oui, puis fais un peu ce que tu sens. C'est comme, je comprends, fais un peu ce que tu sens, mais, tu sais, si après mon entraînement, je vais manger, j'ai rien pour la crème glacée, mais entre manger, j'ai envie de manger de la crème glacée, après chaque entraînement, puis manger un steak avec du riz, puis des bons nutriments provenant les légumes, bien, je pense que ce repas-là, sur le moyen longtemps, va être pas mal plus payant. Puis si, en plus, je sais le comment que j'ai en termes de carburant, bien, c'est une autre donnée que je peux utiliser qui peut aider mes performances. Ça, ça, c'est sûr. Et je sais que, tu sais, il y en a qui vivent, qui vivent pas une bonne relation nécessairement en comptant dans le macro, comme tu sais, mettons quelqu'un d'anorexique, puis qui s'est raconté, tu sais, comme tu commences à élever pas mal, mais moi, je trouve que j'ai essayé les deux méthodes. Bien, j'ai essayé plusieurs méthodes, là, j'avais déjà fait paléo à un moment donné, ça a pas top fait super longtemps, mais ça a fait genre un paléo challenge, puis avec la gang avec qui on avait fait ça, ça avait essayé ramasser, est-ce que tout le monde finalement achetait, genre, de la farine de coconut, puis de ci, puis de ça, puis tu sais, il y avait plus rien, là, finalement, de vraiment paléo, puis tu sais, j'étais tellement en manque de carbs. Puis là, après ça, puis après ça, on avait fait du zone, puis c'était tellement compliqué de compter les blocs, là, comme, c'était rendu qu'il fallait tellement que tu meal prep, genre, parfaitement, là, que ça marchait pas ça non plus. D'après ça, j'ai eu le plan classique que c'est ça que tu manges à telle heure, puis c'était deux choix de protéines, tu sais, c'était deux choix, tu sais, c'est comme ça, c'est une intense, puis le fait de compter, quand j'ai commencé à compter, bien, pour moi, là, c'est fou, parce que, tu sais, d'une journée à une autre, moi, j'ai pas une routine dans ma journée, fait que ça peut arriver que j'ai pas fait de meal prep, puis qu'il faut que tu ailles au resto, justement, puis être content, justement, puis, comme tu disais plus tôt, en sachant que ton poisson pèse probablement ça, bien, au moins, tu peux t'en tirer, puis jamais avoir le « guilt » un peu, là, bien, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un petit feeling comme ça. Je réponds-tu bien à tes questions? Absolument. Absolument. Mais non, mais non, moi, c'est ce que je veux. Moi, je veux que tu t'en ailles à Québec, là, parce que… Il faut bien qu'ils l'écoutent, là, le podcast, dans le monde à Québec. Grambé, aussi, j'ai entendu parler, là. Grambé, Grambé, Québec, là, ça mériterait d'écouter un petit peu. Au moins, Longueuil, il écoute. Cool. Mais, tu sais, c'est drôle, parce que… Québec, puis Grambé, là, c'est souvent les communes. Là, on divulgue, là, on passe à autre chose, on va revenir. Oui, oui. Mais, c'est souvent… Tu sais, mettons, des gens qui ont des entreprises dans ces régions-là, c'est souvent les premiers à dire « Support your local… » Oui. Support… Support le marché. Support le marché local. Ah oui, mais pourquoi vous ouvrez juste des chaînes dans votre ville, puis qu'il y a plus de monde aux États-Unis qui écoute mon podcast que le gars qui vient de Grambé. Ah oui, hein? Non, mais pense à ça. Oui, oui, oui. Ben, écoute, il va falloir quand même un CEO de Grambé au Québec sur ton podcast. J'ai demandé à quelqu'un de Grambé… Ah oui? Oui, il m'a demandé c'était quoi un podcast. Ah oui? Oui, il ne savait pas c'était quoi. Donc, j'ai envoyé un lien, puis il m'a dit « un moment donné, je vais écouter ça. » Ah oui, tu t'intéressais. J'aurais pas… j'écoute. J'aurais pas pensé. Eh oui. Même à Touloum, à l'autre bout, tu… 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 t'es encore à jour… t'es encore plus à jour que Québec. Bon ben… Bon, là, ils vont peut-être te m'aillir, là. Écoute, tu n'as peut-être pas la façon de gratter ton écoute d'écoute. Non. Non, mais à Québec, c'est le manque. Ils bitchent le monde de… Ah oui? Oui, les radios poubelles, là, ils font juste ça. C'est sûr, un moment donné, il me calait de la beauté de ça, Éric Lapointe, puis… OK. Ah oui, c'est… les radios de Québec, c'est pas… Sensationalisme. Ben non, c'est ça. C'est pas… c'est pas « clean ». Ouais. Moi, hier, on avait parlé un petit peu de « junk volume », un peu. J'aimerais ça qu'on digue un peu là-dedans, parce que… Ben, ça fait peut-être une relation avec un autre sujet, là. On peut peut-être le mixer un petit peu, mais… Junk volume avec volume adéquat par rapport à la longétivité. Ouais. Longe invité. Longe invité, mettons, d'un bodybuilder. Moi, honnêtement, quand je regarde le bodybuilding comme sport, parce que moi, je considère quand même que c'est un sport, c'est que je trouve que… C'est pas un sport que tu peux vraiment te blesser si tu le fais bien. C'est un sport que tu peux vivre longtemps, puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui devrait toujours être implémenté dans n'importe quel… Sport. Sport, absolument. Fait que de faire du bodybuilding, puis de se blesser, puis de créer ça, c'est créer un petit peu en faire trop, tu sais, puis pas… Souvent. Oui, puis je dirais que l'avantage, mettons… L'avantage que je peux voir un petit peu en bodybuilding, c'est que… Tu sais, il y a la relation un peu comme dans les autres sports, de… Volume, l'accumulation, repos, déload, intensification, etc. Fait que… Il y a, en fait, le rapport de… le rapport de travail puis de repos. En termes de… en termes de longévité, pour un certain groupe musculaire, on va prendre les quads, par exemple. Tu sais, tu peux… tu peux squatter, tu peux faire des split quads, tu peux faire du leg press, tu peux faire du leg extension. Il y a plusieurs moyens de pouvoir attaquer les mêmes groupes musculaires dans… Excusez-moi. Dans le ratio de volume nécessaire que tu as besoin de promener de la progression, mais que… spécialement quand tu es soufatique, mettons, dans une diète agressive de compétition, que tu peux le faire pour que, localement, tu ailles les faire chercher, exemple ici au niveau du quadricep, mais que d'une façon globale ou systémique, que tu ne te places pas dans une position qui soit trop pénalisante. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, au niveau de ton quadricep, à la semaine numéro 3 de ton éso-cycle, de ton mois, c'est la semaine qui est haute en volume, puis que tu as un déficit calorique qui est relativement important par rapport aux calories que tu consommes dans ta diète, puis ce que tu vas dépenser, bien, sur ces 18 séries-là, par exemple, bien, tu peux peut-être choisir d'avoir 5 ou 6 seulement sur le squat et de répartir le restant du volume, leg press, split squat, step up, qui est beaucoup moins exigeant au niveau de ta récupération systémique, et puis au niveau de ta dépense calorique aussi. Ou je ne devrais pas dire, pas calorique, tout ce qui va être au niveau du système nerveux, l'énergie, oui, à même l'entraînement, qui fait que tu es en mesure de pouvoir continuer à avoir des bons résultats dans ce cas-ci, le maintien de la masse musculaire, tout en minimisant le risque de blessure. Puis, des fois, tu regardes d'autres, par exemple, comme le crossfit, où est-ce que la nature pas mal des sports, c'est l'haltéro, du sport, c'est l'haltéro, c'est le powerlifting, c'est beaucoup de bodyweight, c'est du balistique, c'est… Veux-veux-quoi, il y a une chance de… il y a une chance surtout sur fatigue. Il y a rien de blessure qui peut s'élever. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Puis, je trouve que c'est là que le bodybuilding, tu peux t'en tirer un peu plus à cause de ça, parce que si tu n'es pas nécessairement le gars le plus efficace au niveau du squat, mais ton but d'utiliser de la squat, c'est pour t'aider au niveau de tes quads, bien, tu peux passer du temps sur le leg press, puis tu vas être correct, parce que, ultimement, ton objectif, c'est d'augmenter le sens de quads. Fait que… Fait que pour ça, je trouve que… Moi, je vais parler pour moi. Oui. Avant, mon entraînement en bodybuilding était composé beaucoup plus de front squat, back squat, jump squat, beaucoup de variations de deadlift, puis j'avais tout le temps les hanches démolies, le bas du dos aussi, puis peut-être que ma technique n'était pas adéquate, peut-être que je faisais trop de volume, peu importe, mais je sais que d'avoir adopté un style de bodybuilding peut-être plus… j'utilise un peu plus de machines, puis des trucs comme ça, même, ça fait longtemps que je ne me suis pas blessé, là. Oui. Puis, étonnamment, maintenant, sur mes squats, je fais des séries de 8, je fais des séries de 10, à des poids que je n'ai jamais fait auparavant, mais je ne suis pas blessé. Oui. Bien, ça revient un peu au même système que le CEO qui va au restaurant tous les midis. Il a besoin de trouver une solution pour qu'il puisse faire ça toute sa vie, puis pour longtemps. Hum-hum. Fait que l'entraînement, le système de bodybuilding peut avoir la même relation, il faut que tu regardes le faire. Si tu es blessé et que tu prennes 10 semaines d'offres, il ne va pas bien avancer. Oui, c'est dur d'avancer. Oui. Puis, je regarde maintenant aussi les powerlifters. Souvent, je pense que c'est Dave Tate qui mentionnait ça. Après une phase compétitive, après ça pendant 4 ou 8 semaines, il enlève les morts des épaules de ses athlètes. Hein, pour vrai? Oui. Fait que, un, il s'en va dans une zone, transition, où est-ce qu'il se dirige un petit peu plus vers l'hypertrophie. Pendant quand même 8 semaines, hein? Oui, 4 à 8 semaines, il enlève les morts des épaules. Pourquoi? Parce que, je pense que c'est la pression axiale d'avoir quelque chose sur le... Oui, oui, c'est sûr. C'est vraiment difficile au niveau du système nerveux. Fait qu'il veut donner l'opportunité à ses athlètes de pouvoir bien récupérer. Oui. Aussi, c'est pas rare de voir les athlètes de powerlifters qui vont, dans leur... Ils vont intégrer un peu plus de phases d'hypertrophie. Dans leur phase d'hypertrophie, oui, c'est sûr qu'ils vont garder certains... Ils vont garder leurs mouvements principaux. Mais au lieu d'avoir, par exemple, au squat, le tiers ou même le 2 tiers de volume provenant, mettons, d'un low bar back squat, bien, ils vont s'assurer d'aller dans un high bar squat, à la squat machine ou leg press. Fait qu'ils continuent à travailler le squatting motion, ils continuent à travailler les muscles qui sont impliqués à l'intérieur de ça, à l'intérieur, mettons, de leur squat. Mais, d'une façon, est-ce qu'au niveau systémique, au niveau de leur système nerveux, leur corps soit en mesure de pouvoir récupérer. Parce qu'ils savent que, à cause de la spécificité du sport, ils vont avoir à aller réappliquer cette pression-là pour être en mesure de performer le lift qui est le one-around squat, pour être en mesure de faire une pression-là. T'es-tu familier avec le terme « Functional Bodybuilding » ? Écoute... Vas-y donc... Non, mais tu suis-tu Marcus Fully sur Instagram? C'est un gars de CrossFit, si on veut. Ok. Puis... J'aimerais ça te dire oui, mais je suis tellement occupé que... Dans le sens que... J'ai peut-être mon idée de ce qu'il veut dire que je vais te laisser, je vais te laisser... Ben... En tout cas, c'est un système. Je pense que... Dans le monde, mettons, un peu de l'entraînement, il y a... Il y a eu le « bodybuilding » à l'époque, le « functional training ». Le « bodybuilding » il est là depuis longtemps, on s'entend. Vraiment longtemps. Après ça, il y a eu l'entraînement fonctionnel qui était plus l'entraînement athlétique. Tu sais, comme... Les sportifs, si on veut, ou ce qu'ils intégraient justement du « bodybuilding » dans le programme. Puis leur sport spécifique, leur travail en puissance. Puis là, le CrossFit est arrivé. Puis là, il y a eu la méthodologie CrossFit. Tu sais, quand même, mais... Haute intensité, blablabla... En tout cas, si le monde, il écoute ça, puis il savait pas c'est quoi le CrossFit, ben, ils vont voir que c'est à haute intensité. Mais tu sais, pas tout le temps à haute intensité, c'est constamment varié. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de bienfaits, tout ça. Mais le Functional Bodybuilding, comment que... Ben, c'est pas Marcus Ridley qui l'a inventé. Mais tu sais, je pense qu'il a brandé à ce qu'il fait. C'est comme son brand, là, si on veut, là. Mais, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'il a pris les trois ensemble. Il a pris un peu qu'est-ce que tu trouves au CrossFit. Il a pris un peu qu'est-ce que tu retrouves en bodybuilding. Puis, il a pris ce que tu retrouvais en entraînement athlétique, en Functional Training. Puis, il a tout mis ça ensemble. Puis, son objectif, je pense que c'était avec la longévité. Puis là, maintenant, dans ce jour, il y a beaucoup de monde qui utilise cette méthode-là. Moi, je m'en sers beaucoup parce que j'entraîne du monde qui aiment faire du CrossFit, mais qu'ils sont pas capables de tolérer cinq jours seulement du CrossFit. Mais qu'ils aiment ça faire de l'haltéro, puis ils aiment ça faire ça. Fait que maintenant, tu sais, c'est un système où l'haltéro est un peu plus contrôlé, tu sais, comme un peu mis à part des WOD. Des WOD. Puis, tu sais, vraiment compté comme en périodisation, tu sais, vraiment à part. Puis, tout ce qui est WOD, il est aussi contrôlé. Moins de ham-wrap, un peu plus de… ça, c'est des chiffres précis. Basé sur tes max répétitions dans un temps donné, beaucoup plus de dumbbells, beaucoup plus de mouvements isolés, beaucoup plus de tempo dans les entraînements. Mais surtout, une heure, une heure et demi max, tu sais, pas genre deux, trois heures de training, puis de… ça, c'est comme apparu un petit peu. Puis, je trouve que c'est comme un beau blend pour quelqu'un, mettons, qui compétitionne pas en BOD ou quelqu'un qui veut pas faire de la compétition CrossFit. Bref, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais en gros, tu sais, c'est comme… Je trouve que ça élimine le junk value. Oui, oui. Puis, ce que j'aime avec ça, c'est que… même… tu peux prendre une personne, comme tu mentionnais, qui fait peut-être pas nécessairement de la compétition en CrossFit ou de la compétition en BOD, mais… hey, ils vont être en shape, pas à peu près, là. Tu sais, ils vont être en forme, là. Un kit pour aller courir avec un autre. « Let's go! Papi, là! » « Papi, là! » Mais pas juste pour ça, mais dans le sens que… C'est toutes des super belles qualités athlétiques, des belles qualités sportives que… À chaque entraînement, tu as une opportunité de pouvoir continuer, tu sais, tu as une opportunité de pouvoir continuer à t'améliorer sur un élément. Puis, tu sais, quand t'améliores, mettons, quand t'améliores la synchronisation de tes hanches sur ton clé, bien, après ça, quand tu vas jouer une appli, quand tu vas faire du squat, par exemple, bien, ça va être super transférable, là. Fait que je trouve que, non seulement t'améliores chacune des qualités qui permettent d'avoir, on va dire, une qualité de vie et une qualité sportive, oui, mais en même temps, tout se blend ensemble. Puis, tout un effet de transfert puis un effet de crossover qui fait que, bien, comme je disais, tu améliores ton clé, bien, il y a des chances que tu améliores le potentiel de ton squat. Oui. Puis, vice-versa, si, puis dans ton bodybuilding, si tu fais beaucoup de step-up, beaucoup de lunge, par exemple, bien, ce que tu gagnes là en masse musculaire va être vraiment transférable pour ton travail de force en squat aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est une approche qui est vraiment cool. Oui. Mais je me demande ça va être quoi, mettons, la prochaine approche, tu sais. Parce que là, ça, c'est bien, mais il y en a-tu un niveau? Bref. Moi, ce que je veux savoir, c'est que, tu sais, on parle de compétition de bodybuilding. Oui. Puis, je pense que les… même moi, là, avant qu'on se connaisse, puis, tu sais, ce qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que, finalement, le bodybuilding, il y a plusieurs catégories, autant d'individus que de sport. Moi, je connais la WBFF dans laquelle tu participes. Oui. Le IBFF, puis… IFBB. IFBB. Il n'y a pas trop. IFBB. Oui. Puis, c'est Olympia, là, c'est ça? Oui. Olympia, en fait, c'est, on va dire, l'ultime compétition pour l'AFBB. OK. Fait que, c'est quand même l'AFBB. Fait que, là, en fond, il y en a deux, si on veut. Il y en a deux majeures, si on veut. Fait qu'il y en a deux majeures. Fait qu'il y en a deux majeures. Mettons que tu aurais à décrire ça sans qu'on voit une image, mais qu'on puisse associer, mettons, ces mots-là à une image. Est-ce que tu es capable de me faire? Oui. La IFBB, bien, tu as parlé de Olympia. Oui. L'Olympia, le Arnaud Sports Festival. Oui. C'est dans le IFBB. Fait que tu peux passer à Arnaud Schwarzenegger, IFBB. Phil Heath, IFBB. Kai Green, Bodybuilder Kai Green, IFBB. Fait que tout ce qui va être plus… Vraiment gros, là. Oui, tout ce qui va être grisement barraqué, vraiment gros, ça va s'en aller plus dans l'IFBB. OK. L'IFBB, je dirais comparativement à la WBFF aussi, c'est plus… C'est plus vu comme un sport. Fait que si tu regardes, par exemple, les cartes de juges de l'IFBB, puis les divisions sous l'IFBB, mais quand je mentionne ça, c'est tout ce qui va être les championnats provinciaux, les championnats nationaux qui sont sous le parapluie de l'IFBB. OK. Fait que dans le fond, il faut aller dans l'IFBB, il faut que tu passes par les provinciaux. Oui. Fait que ça va nationaux? Oui. Fait que ça va mondial? Bien, en fait, c'est que, par exemple, mettons, au Québec, tu as la classique, mettons, la classique Naturellement Clément. Elle a la classique Naturellement Clément, elle, après, qui est avec la… qui est… Isabelle Moreymane, qui est associée avec la CPA, Canadian Physique Alliance. va te permettre de… va te permettre de pouvoir te qualifier au championnat provincial. Hum, au Québec. Le championnat provincial, dépendant de ton classement, il y a des prérequis pour que tu te qualifies au championnat national, la CPA, Canadian Physique Alliance, qui est sous l'éluge de… là, à ce championnat-là, pis Mike, ou les personnes le CPA, si je fais un erreur, mes excuses. Mais, hum, si vous écoutez, à ce championnat-là, tu peux, tu peux être en mesure de pouvoir gagner ta carte, ta carte pro, pour ta, pour ta catégorie, ta division, qui va te permettre de compétitionner au niveau international, comme pro, sous l'IFBB. Fait que, disons que l'IFBB, c'est une organisation mondiale, pis ensuite de ça… T'as d'autres sous… des événements sanctionnés… Des événements sanctionnés par pays. Ok. Pis dans chaque pays, maintenant, aux États-Unis, là, ça va être par État, au Québec, ça va être… au Canada, ça va être par province. Pis à travers tout ça, est-ce qu'il y a la catégorie pro pis amateur, ou est-ce que c'est juste une catégorie? Euh… en fait, t'es amateur jusqu'au moment où est-ce que tu remportes ta carte pro. Ok. Pis ça, ça peut prendre du temps? Ouais, ça, ça peut prendre du temps. Ouais, parce que… Comme John Meadows, ça a pris du temps, il me semble. Ouais, John Meadows, ça a pris pas mal de temps, parce que, selon… il atteignait toujours les prérequis pour aller compétitionner au championnat, je me souviens, mais Marc, je me souviens pas à quelle compétition il a remporté sa carte pro, mais pour aller… pour accéder au niveau de compétition qui lui permettait de prendre sa carte pro. Faut qu'il se rendait tout le temps là, pis bon, à ces compétitions-là, il atteignait toujours un résultat vraiment proche de remporté sa carte pro. Mais à chaque année, il fallait comme qu'il répète un peu le… Le processus. Le processus. Le processus. Pis je pense qu'en 2015, 2016, là, il a gagné ce championnat-là qui permettait de gagner sa carte pro et de compétitionner avec les pros. Mais bref, ça, c'est… ça, c'est… ça, c'est… on va se le dire encore une fois, des gros gars, là. Oui. Vraiment des gros gars, mais il y a… ça, c'est quoi? À travers la IFBB pis à travers… est-ce qu'il y a des catégories? Là, il y a… De fond, tu deviens pro à un moment donné, mais… À travers ce processus-là, t'as… physique, t'as… Oui. Fait que chez les hommes, fait que chez les hommes, tu vas avoir… culturiste. Pis ça, c'est les gros dudes. Oui. Les gros dudes, là. Oui, les gros dudes. Mettons, exemple, John Mello, c'est un culturiste. Ok. Kai Greene va être un culturiste. Ok. Après ça, l'autre catégorie que t'as, c'est… classique physique. Ok. Fait que les classiques physiques, c'est… culturiste encore. Mais, l'objectif de cette nouvelle catégorie-là, c'était de reproduire un peu les physiques que t'avais dans l'âge qu'on appelle le Golden Era. Ok. Avec Arnold, Frank Zane. Fait que ce qui est… ce qui est cherché, c'est un peu plus la symétrie et les proportions. Pis la façon que… la façon que les règles ou les critères vont être placés, c'est que, dépendant de ta grandeur, t'as une certaine limite de poids que tu peux respecter. Ok. Fait que ça te permet d'avoir le look, le look esthétique, le look avec plus de lignes, si on veut, le V taper, etc. Rechercher. Tu sais, juste pour une comparaison, mettons Phil Heath, je pense que quand tu étais sur le stage, il est 5 pieds 8 ou 5 pieds 9 à 250 livres. Fait que ça te donne une idée que… ben, classique physique, à 5 pieds 9, peut-être, je pense un peu comme ça, peut-être que son maximum de poids, ça va être quoi? 100, mettons 175 livres ou 180 livres. Fait que tu peux voir la différence entre… est-ce que ça va donner comme look final sur la scène? Ouais. Plus découpé, peut-être moins mal, moins de gros aussi. Je pense qu'au niveau de la… je pense que les critères en termes de définition musculaire sont les mêmes. Ok. Écoute, les gars, souvent les photos, les vidéos ne rendent pas justice, mais Phil Heath, il arriverait ici, conditions de compétition, je vais choisir le mot tabarnak, il est shredded, à peu près, il est « upper huge ». C'est ça qu'on va voir, mettons, à la télé ou sur les vidéos, sur les photos, mais il est « rip » là, « rip » comme ça, pas de bon sens. Fait que, classique physique, pas mal la même de ce critère-là, c'est super important, sauf en respectant l'apport en masse musculaire. physique, c'est « haut du corps ». Classic physique. Ouais. Attends, là, tu parles de ton corps. Ah, shit, ok. Classic physique. Non, c'est tout le corps. Ils ont des shorts, des shorts noirs qui arrivent à peu près à partir du, à partir de la hanche. Ah, ça descend combien de pouces? Je ne vais pas dire un « board short », mais c'est un « core brief » qu'ils vont mettre sur la salle. Après ça, tu as les « meds physiques ». Les « meds physiques », c'est un « board short ». Les « board short », généralement, la masse musculaire à chercher va être un peu moins que les « bodybuilders classiques physiques », puis les « bodybuilders open » comme PhilHeat. Juste pour retourner aux « bodybuilders » comme PhilHeat, il y a une catégorie ici qui s'appelle les « 212 », 212. Fait qu'il faut qu'à la pesée, tu pèses 200, 212 livres. Fait que, c'est des « bodybuilding » pareil, c'est juste que le poids, peu importe ta grandeur, c'est 212 livres à la pesée. T'es 2 sérieux. Oui, ça a été une autre division qui a été installée, je pense, il y a 8 ou 10 ans. Il y a pas mal de monde qui vont connaître Flex Lewis qui a remporté les 7 dernières compétitions dans la catégorie des « 212 livres ». Fait que, ça c'est chez les hommes. Chez les femmes, tu as « bikini ». Tu as, en fait tu as commencé par la catégorie la plus musculaire, tu as « women's physique ». Pour l'instant, c'est la catégorie qui est vraiment la plus musculaire. C'est là où tu recherches le plus de masse, le plus de découpe. Il parle de peut-être réintégrer les « bodybuilding » chez les femmes. Là, en théorie, c'est la catégorie que la masse musculaire serait le plus recherchée. Ensuite de ça, tu as « figure ». Ensuite, tu as « bikini ». Puis, un peu comparable aux « physique figure », tu as les « fitness ». Où est-ce que là, les « fitness athlete », tu vas avoir une ronde de présentation en maillot, avec les corps de tour où tu es jugé. Mais tu es jugé aussi sur une routine. Fait que les « flips », les « push-ups avec main », les trucs comme ça. Il y a une classique. Il y a une prochaine Mimi Capes. C'est Myriam Capes. Elle a été au Olympia plusieurs fois. Elle est au Québec. C'est une IFBB Pro. Elle est une « fitness athlete ». Fait qu'elle en a à faire les deux. Fait que « fitness athlete », c'est ça. C'est quoi la catégorie où les filles n'ont pas… Tu ne vois pas vraiment les abdos. Ça, c'est « bikini » ? Je dirais oui, c'est un peu plus « bikini ». Plus « magazine ». Oui, ceci dit, je dirais que le bikini pour la FBB, ils ne veulent pas une fille aussi musculaire que la figure. Ils ne veulent pas une découpe ou une définition musculaire aussi prononcée que la figure. Mais de plus en plus, c'est le genre… C'est comme une mini-version d'une figure, d'un athlète des filles. Fait qu'il faut qu'il y ait une bonne découpe là. Tu peux comprendre que ça devient mêlant pour les gens, quand ils voient certaines personnes qui s'entraînent pour certains sports. Tu aurais un groupe de filles et des riales. Là, tu pourrais plus de savoir. Mais les photos, tout ça, c'est inconfondant. Je dirais oui et non. Dans le sens que… Ok, mettons que tu as une fille qui s'entraîne au gym, c'est une fille qui est une bikini athlète, et qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de figure qui s'entraîne avec elle, il n'y a pas de mouvement de physique. Tu vas la regarder, tu vas avoir des bonnes épaules, avoir un bon dos, un bon développement de la masse musculaire, des bons glutes et tout. Puis, tu vas prendre cette fille-là, et tu vas la mettre dans une photo, dans un line-up avec d'autres athlètes en bikini, tu vas faire, ah ok, tu vas voir qu'elle fit là-dedans. Tu prends cette même fille-là… On va en prendre le temps justement d'évaluer. Oui, puis de l'évaluer seul, et de l'évaluer avec d'autres filles. Puis, ça va faire, ah ok. Je comprends. Tu prends une fille bikini, la même fille, tu la remets dans le gym, puis là, à côté d'elle, tu prends une fille qui s'entraîne en figure. Oui. Tu vas voir la différence. En termes de la fille en figure, masse musculaire plus importante, plus d'épaules, plus de dos, plus de musculature, overall. Si tu mets l'une à côté de l'autre en maillot, tu vas voir encore plus la différence. Oui, je comprends. Je pense que l'IFBB, c'est là où je trouve que c'est peut-être vraiment vu comme un sport. Il y a vraiment une distinction importante, puis le jugement est fait comme ça aussi. La fille en figure qui dit, bien moi aujourd'hui, ça me tente de faire bikini, bien même si c'est la fille qui va être le plus découpée avec les autres filles de bikini, elle va être plus musculaire, à cause de ça, elle fait plus de mes critères bikini, fait qu'elle se positionnera aussi bien qu'une bikini. Je comprends. Puis la WBFF, là c'est complètement différent ou c'est presque… La bonne question, la WBFF, hommes et femmes, chez les hommes, tu as deux catégories. Fitness Model, que moi je fais, puis Muscle Model. Fait qu'en termes de découpe musculaire, c'est aussi important pour les deux catégories. En termes de comparaison avec l'IFBB, on pourrait voir les Fitness Model, comme les… en termes de… on va dire en termes de masse musculaire, si on veut. Ça se rapproche du Men's Physique, sans bon choix. Avec des jambes. Écoute, il y a des Men's Physiques qui ont vraiment des bonnes jambes pour faire ça. Juste qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas, c'est ça. Les Muscle Model, en termes de masse musculaire, ça ressemble un peu au classique physique de l'IFBB. Exemple, AJ Ellison, si vous voulez aller voir son Insta, il y a un vraiment super dude, puis il y a une physique extraordinaire. Ça a été le champion pour trois ans Muscle Model de WBFF. Maintenant, il compétit avec l'IFBB, puis c'est un classique physique. Juste pour vous donner une idée un peu. Il a changé, dans le fond, il a changé de l'un à l'autre. À l'autre, oui. Pour quelles raisons? Je sais qu'il a compétitionné peut-être pendant une dizaine d'années avec le WBFF. OK. Il a été le World Champion pour trois ans. OK. Je pense que AJ est à la recherche d'un nouveau défi. Il y a-t-il une nouvelle scène aussi? Il faut avoir une nouvelle scène, mais dans le fond, entre les deux, pourquoi tu fais plus un que l'autre, par exemple? Oui. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, je faisais des compétitions plus de bodybuilding. OK. Puis, à ma deuxième année de compétition, j'ai commencé à faire des catégories plus muscle model, fitness model. Personnellement, je m'identifie plus à la présentation, le posing d'un fitness model que d'un bodybuilder. Fait que le WBFF, tu correspond mieux dans ce... Moi, je sens que je correspond mieux à ça. OK. Aussi... T'es artistique, dans le fond. Bien, je pense que les deux sont vraiment artistiques, aimant se revoir une posing routine, mettons, de Frank Zane, ou de plus proche de chez nous, Denis Benneau. Oui, oui, oui. Hallucine. Denis, là... Denis, il est WBFF? Non. Denis, Denis, il a connu avec AFBB. Il a été champion canadien. Tu sais que c'est mon propre? Ah oui! OK. Bien, Denis, là, en termes d'amener l'art dans le posing, de bodybuilding, là, hallucinant. Ah oui, hein? Oui, oui, vraiment, vraiment bon. Fait que, mais ceci dit, je suis vraiment capable d'apprécier ce que Denis est en mesure de pouvoir me présenter. Oui. Mais, moi, je me sens... Comment je faisais ça? Je me sens plus confortable de présenter mon physique de façon artistique comme un fitness model que d'un bodybuilder. Pis je trouve que, on va dire, mes structures corporelles, ma structure corporelle, est peut-être plus appréciable. Je ne veux pas dire plus présentable, mais je me sens plus confortable de présenter de façon artistique avec le fitness model qu'avec le bodybuilding. Parce que, c'est un petit peu moins structuré. Bodybuilding, c'est telle pose, telle pose, telle pose, telle pose. Ouais. Fait que, c'est un peu plate. Ben, moi, je trouve ça plate, c'est la même affaire. Fait que... Ben, je ne sais pas si je peux dire que c'est plate. Mais, pour toi, tu trouves ça plate, peut-être. Ou, c'est plus que, j'ai pas nécessairement la liberté de mener, je donnerais un exemple, un double bicep de face, pour moi, avec ma structure. Si je pouvais juste tourner une petite affaire à mes hanches, si je pouvais juste tourner une petite affaire à mes épaules. Si je pouvais... Tous les trucs, en fitness mando, je peux faire. Puis, je regarde mon physique, puis je fais, yes! Je suis super content. Mais, en bodybuilding, je ne peux pas faire ça. Puis, c'est bien correct. Mais, je ne peux pas le faire autant. Fait que, ce double bicep-là, je vais le regarder, puis je vais faire, wow! J'aime pas ben, ben, ce que je vois. Mais, je vais regarder Denis, puis je vais faire, wow! Man, ce double bicep est malade! Fait que, c'est pour ça que je me sens plus confortable avec fitness mando. Puis, dans WBFF, il y a Muscle Model, puis fitness model. Puis, dans les filles, il y a d'autres catégories. Pour les filles, il y a trois catégories. Ah, ok! Je pense que c'est avec quatre. Bikini. Fitness model, qui est un, on va dire, un blend entre le... Non! Et les figures. Fait que, c'est une mini version d'une figure. Fait que, si tu regardes l'exemple, Harry Boyle. Harry Boyle, Australie, petite blogue. Un squat lourd, allez la voir. C'est un fitness model, super connu. Tu vois, Harry, c'est une mini version d'une figure. Fait que, c'est ce qu'il recherche un peu dans les fitness models. Fait que, quelqu'un qui va être vraiment découpé, qui va avoir une super bonne masse musculaire, mais pas autant qu'une figure. Michel, ma conjointe, un super bon exemple d'une fitness model. Dans certaines fédérations, Michel pourrait participer comme une figure. Ce serait peut-être pas la figure la plus musculaire, mais elle pourrait très bien figurer comme figure. Mais pour WBFF, sa masse musculaire, pour fitness model. Moi, des fois, je voyais des espèces de rubans. Des fois, il y en a qui ont des habits différents, dans le fond. Fait que c'est aussi cette présentation-là, chez les femmes. Oui, tu vois, il y a toujours deux rondes de présentation, en fait, chez les hommes et les femmes. Il faut qu'on parle des femmes. Les cas, c'est facile. Le premier, c'est en bobelle, en maillot, la première ronde. La deuxième ronde, on est en habit. C'est là qu'on reçoit dans le fond nos awards, médailles, trophées, et tout. Chez les femmes, les bikinis, ben, en fait, toutes les catégories, il y a la présentation en bikini. Oui. La différence, c'est que les fitness models et les figures, leur deuxième ronde de présentation, ils vont être dans un, ce qu'on appelle, On peut penser un peu à la Victoria's Secret, les ailes et tout. Pour les athlètes de bikini, la deuxième ronde de présentation, ils vont dans ce numéro de soirée. Ce qu'on appelle une gamme. OK. C'est là qu'ils montrent. C'est là qu'ils montrent. La remise des prix va être... Je comprends. 100 fois mieux. Fait que pour le WBFF, l'aspect, on va dire, spectacle, fashion show, puis tu vois par les éclairages, puis tout ça, est un peu plus mis de l'avant. Même la façon que, même la façon, pour exemple, les femmes sont présentées, ils marchent sur... la scène est faite comme un runway, puis t'es jugé là-dessus. Tandis que... Glamourous, là. Ouais, glamour, puis la démarche, puis let's go, on flippe les cheveux, let's do it, mais si tu regardes la RVB, les bikinis par exemple, y'a pas ça. Ils marchent sur un point, ils ont 3 ou 4 poses, qu'ils appellent mandatory poses, qu'ils ont besoin de faire, puis après ça, ils retournent sur la ligne, l'autre personne arrive, puis c'est beaucoup plus carré, puis y'a moins place à... on va dire l'extravagance d'un runway que tu peux avoir. Mais c'est ce qui fait que, un est plus fashion, l'autre est plus sport. Pis toi, t'entraînes du monde dans toutes ces catégories-là, ou est-ce qu'il y a plus une catégorie... En fond, ce que je me demande, c'est est-ce que t'entraînes des filles et des gars dans toutes les catégories qu'on vient de nommer là, ou est-ce que tu cibles un peu plus dans d'autres choses? Ouais, ben je te dirais que, j'ai peut-être un petit peu plus d'athlètes qui partent en compétition de WBFF, mais j'ai des... j'ai des pros IFBB aussi. Ok. Des figures. J'ai des athlètes, j'ai des culturistes qui sont plus sur le côté IFBB. ceci dit, le seul type d'athlètes avec lesquels, pour le moment, je ne travaille pas, ça va être plus, par exemple, les women's physique, pis les culturistes. Ok. Open et tout. Est-ce qu'il y a des filles, mettons, dans des catégories comme bikini ou whatever, qui... parce que dans le fond, le classique qu'on entend souvent des femmes, c'est justement, je ne veux pas trop faire de pas, parce que je vais prendre de la masse. Oui. Pis on sait... Toi pis moi, on sait que... ça prend énormément de travail juste pour gagner une livre de masse musculaire, comme on s'entend là-dessus. Pis l'espèce de, non, mais moi, je prends de la masse rapidement, ben... c'est un... ça n'existe pas vraiment, là. Ça existe, mais... Oui. Faut vraiment que tu t'entraînes au moins 5-6 fois par semaine pour ça. Mais dans ces filles-là, qui font, mettons, du bikini, du fitness model, est-ce qu'il y a cette crainte-là d'en faire trop, pis d'être déproportionné un peu, de qui ont, mettons? Est-ce qu'ils ont, genre, cette crainte-là au début, mettons? Ben, je dirais que... c'est une bonne question, dans le sens que, oui, il y a des... Tu sais, tu vas avoir des athlètes, hommes et femmes, qui vont avoir des parties du corps qui sont un peu plus... qui sont un peu plus dominantes. Fait que... Tu sais, si par exemple, si par exemple, une fille ou une femme qui a vraiment de l'habilité, elle gagne de la masse musculaire, au niveau du bas du corps. Souvent, c'est quelque chose que tu vas voir, pis tu fais... Wow! OK! Faut corps slack là-dessus. Ouais, la fille, elle fait trois, sept exemples de hip thrusters, pis elle a vraiment une glute pump, là. Elle finit ses journées d'entraînement. Quoi? Elle a les méchantes, bas de pattes. bien, peut-être que, pour cette personne-là, le volume d'entraînement va être axé un petit peu plus au niveau du haut du corps, pis le... pis le volume d'entraînement qu'elle va avoir, exemple, au niveau du bas du corps, va être plus, peut-être, un volume de... un volume de maintien. Ou un type d'entraînement, où est-ce que... C'est de la force plus que de la... De la force. Ou même, peut-être, on va dire, une certaine forme de... Une certaine forme de... À la limite, body weight workout, d'entraînement un petit peu plus de pliots pour un certain temps, juste pour aider à maintenir ce qu'elle a, mais pas nécessairement d'avoir trop de stress mécanique provenant d'une méthode d'hypertrophie pour faire dans l'innovation musculaire. Fait que... Ça peut arriver, lui, qu'il y a cette crainte-là. Des fois, c'est justifié, pis tu l'ajustes en fonction de ça. D'autres fois, c'est pas nécessairement justifié. Il y a des fois que c'est... Ben, c'est ces filles-là qui sont arrivées là. Ils savent que ça a pris du temps avant qu'elles arrivent là. Oui. Mais qu'elles ont quand même d'ajustes cette conscience-là. Fait que je me demandais si des fois, ça retournait toujours dans la tête par rapport aux catégories, maintenant, parce qu'elles veulent rester dans leur catégorie. Ben, je dirais, exemple... J'aurais un exemple de Hally Boro. Une fille comme Hally, si on regarde au niveau de son beau du corps, c'est une fille qu'elle a vraiment de la facilité à prendre du quad. Ben, à la limite, elle fait pas du quad, elle fait du bulgare, du plait du quad, du leg extension, du leg breast. Elle prend des quads comme ça. en termes d'équilibre, quads, eskio, fessiers, puis même dans ses poses de présentation de face, s'il y a fait trop de quads, ça pourrait créer un certain déséquilibre à un moment donné. Fait que pour elle, il faut enlever, il faut enlever, ou diminuer la part de, euh, du travail de ses quadrucettes dans ses quadrucettes. Fait que, elle travaille plus au niveau des fessiers, peut-être plus au niveau des upstream, mais, en enlevant l'emphase au niveau de l'extension du general back, des RDL, des thrusts, des mordic drops, plus ces variations-là, pour, qu'on, on n'amplifie pas, ce qui pourrait devenir encore plus ça des effets musculaires. Nice. Je me demande si à Québec font ça des thrusts, ou ils sont pas rendus là encore. Écoute, je sais pas, au podcast, mais, des gars comme Raymond Veillet pis tout ça, sont pas mal, sur la coche, c'est pas mal ça. Ben Raymond, ouais, super bon préparateur physique, travailler des gars avec la NHL, pis tout ça, moi, j'ai pas mal ça, à l'Université Laval, là, c'est vrai, il y a quand même des bons préparateurs. Tantôt, on parlait de longétivité, pis, il y a, il y a la mère à Michel, qui est un peu, ben, qui est un peu, rendu un peu la famous de son âge, si on veut, moi, je trouve ça impressionnant. Over 70. Ouais, je la suis, pis je trouve ça super incroyable, ce que, ce que ta femme a réussi à faire avec elle, pis, tout mon chapeau et les doigts, là, entraîner ses parents, la fois la plus difficile, entraîner sa famille, en général, mais, les résultats sont magiques, pis, je pense que c'est un petit peu la preuve que, le bodybuilding, ça t'aide, même, peu importe l'âge que tu as. Elle a commencé à s'entraîner à quel âge? Euh, officiellement à 70 ans. Elle commençait à 70 ans? Ouais. Holy fuck! Elle faisait un petit peu, fait que Joan, tu sais, elle allait s'entraîner, peut-être, deux à trois fois. Elle s'entraînait-tu avant? Ben, mettons, de 60 à 70 ans, il y avait des stretchs jusqu'à là, elle allait peut-être au gym, deux à trois fois par semaine. Ok, c'est toujours quand même un peu entraîné. Un petit peu entraîné, mais, quand elle a commencé avec Michel, euh, mettons que ça faisait un an que ses activités, c'était, un peu de jardinage, un peu de jouer au fer, euh, mais rien de très très, elle avait tout le temps mal des genoux, elle avait de la misère à monter des escaliers chez elle. Ouais, j'avais vu la photo avant, après, pis il y a quand même un surcroît, là, de... Ouais, je sais pas, un enfant de Jon, 5 pieds, 3,5 et 4, après ça, comme, à passer 200 livres, là. Ouais, c'est pas santé, ça. Puis pourquoi Michel, Michel a décidé, un coup, de le jouer à t'entraîner, pis, là, ça suffit, là? Ben, il y a eu, il y a eu une séquence d'évènements. Euh, Jon, ça, ben, un, à vienne de Terre-Neuve, sa mère, la grand-mère de Michel, euh, jusqu'à 85 ans, une, une machine genre la personne qui fait son propre pain faisait la bouffe tout était à terre neuve dans les années 1900 tout était manuel vraiment 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 physique 8 enfants aller chez eux préparer 10 tarts genre une machine jusqu'à 85 ans elle était comme ça pis à partir de l'âge de 85 ans elle a commencé à développer une arthrite vraiment vraiment sévère pis ben sa santé ça a fait machine à chaises roulanges t'sais vraiment de la misère à se déplacer mais son alimentation a jamais été on va dire optimale fait que de 85 ans jusqu'à 80 à 92 ans c'est pas mal la madame michelle qui s'en est occupé dans la dernière maison de transition où elle était la madame michelle non clairement non c'était la coberte là c'était la madame de michelle qui habite elle allait tout le temps la voir tous les jours s'en occuper une petite mais sa santé pis là t'embarquer la médication avec ça là c'est la vraiment vraiment periculité vite pis la chose qu'on pouvait voir c'était que michelle puis moi c'était vraiment pas un Jugement, c'était plus une observation, c'était que, au point de vue alimentaire, surtout au point de vue alimentaire, il aurait peut-être eu certaines habitudes que le maire de John aurait pu prendre, que ça aurait pu l'aider à vivre jusqu'à 100 ans, je ne sais pas, mais est-ce que ça aurait pu avoir une incidence quand même importante au niveau de sa condition physique? On pense que oui. Puis ce n'est pas un jugement, rest in peace, mais ce qu'on pouvait voir, par contre, c'était qu'il y avait beaucoup de parallèle avec comment John s'alimentait. Il ne mangeait pas beaucoup durant la journée, le soir, il mangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre, beaucoup de pinottes, de biscuits au coconut, tous les trucs qui faisaient que John, elle faisait 200 livres. Elle mangeait peut-être 900 calories par jour, mais les 900 calories par jour qu'elle avait, c'était vraiment, vraiment du junk. Puis, on va dire, la palette gustative de la mère de John, la grand-mère de Michel, était un peu comme ça aussi. Puis, la raison pour laquelle j'aime ça, c'est que, moi, j'ai connu John, elle était quand même relativement active. Puis, rapidement, dans les cinq, six années que j'ai été avec Michel, avant sa transformation, je voyais un peu pas mal le même déclin arriver en termes de sa capacité à faire des activités, sa capacité à s'entraîner, sa capacité à bouger. La douleur chronique a commencé à développer. Puis, à un moment donné, Michel, il a dit, John, là, t'as vu ce qui est arrivé avec ta mère, t'as vu ce qui est arrivé avec ma grand-mère? Elle t'allait ramasser un petit peu, là. Ouais, elle a dit, tu sais, tu t'en as occupé vraiment beaucoup, hein? Mais, elle a dit, moi, tu le sais ce que t'as fait. Puis, moi, je vais t'aider là-dedans. Je vais t'aider là-dedans, mais si tu t'aides pas, puis tu te retrouves dans la même situation que ta maman, je sais pas si je vais aller te visiter à tous les jours. Puis, ça a l'air méchant, même, mais c'était plus pour lui dire, t'as la clé, parce que, t'as la clé, c'est ce qui pourrait t'aider. Ouais. Ça, je suis là, là. Je suis là, là. Je fais ça dans la vie, moi, aider le monde. Ouais, ouais, puis j'ai du succès avec des femmes de 45, 60, 60. Il faut juste écouter ce que je dis. Ouais, puis ça serait pas si compliqué. Il faut que ça, d'amener ces changements-là. Puis, c'est pas comme si, c'est pas comme si John, elle se plaignait jamais, puis elle sortait super en forme par rapport aux habitudes alimentaires, aux habitudes de vie canadais. Non, c'était tout le temps, ah, j'ai mal ici, ah, mes genoux, ah, mon beau, ah, mon édition. C'est la preuve qu'à n'importe quel âge, tu peux commencer à t'entendre. Ouais. Puis, le lendemain de cette conversation-là, Michel a été chez Spanane. Puis là, elle sort de sa chambre, elle a dit, « Aide pas, Michel, est-vous? » « Ouais, elle est dans l'auto, elle t'attend après aller au gym. » Et Michel a fait, « Oh, OK. » Puis à partir de là, sa transformation a changé. « Ouais, parfois, tu as besoin de la hard-talk. » « À parfois, tu as besoin de la hard-talk. » Michel a dit, « Je peux t'aider, mais si tu t'aides pas, il y a un bout de... » « Je m'enoute. » « Ouais, je m'enoute. » « Fuck, man. » Fait que, ouais, c'est un quart-il de même. Puis... Ça, c'est l'allonge. Ça, ça, ça l'a l'allongé. Puis, tu sais, tu parlais de bodybuilding tantôt. Michel, il a pas dit là, « Tu vas manger du poulet et du brocoli. » Six fois par jour, pour trois ans, tu vas prendre du poids. Ça a été progressif. Ça a été progressif. Puis, ça a été amené de la façon à « Qu'est-ce que tu as mangé, John? » « Bien, j'aime manger ça, j'aime manger ça, j'aime manger ça. » « Parfait. » On va le faire fêter avec ce qu'on a besoin en termes de « requirement » au niveau de tes besoins énergétiques, au niveau de tes macrométriements. Puis, on va s'assurer que ce soit... que ce soit goûteux. Des petits changements comme « Bien, au lieu de cuire ça dans l'huile, prend donc, essaye donc d'y aller avec un petit peu de beurre à la place. » Des petits changements comme ça qui fait que, wow, ça coûte quasiment pareil, mais ça fit dans mes besoins énergétiques. Puis, avec John, ça a pas été, « Bon, là, tu manges 200 calories, puis on va t'en donner 700. » Ça a été « Tu manges 200 calories, mais tu manges pas assez. » Puis, Michel, progressivement, elle a augmenté son emport calorique. J'étais certain qu'elle atteint, quoi, 18-1900 calories. Puis, John faisait juste continuer à perdre. Son corps était comme « Merci de me donner des calories. » Oui. Tu comprends? Puis là, sa santé s'améliorait, sa capacité à dépenser du gaz dans le gym, s'améliorait, ma récupération hormonalement intégrée. Fait que, tu sais, on peut voir le bodybuilding, la séance du bodybuilding comme « Ah, tu sois juste couper les calories, manger tout de l'huile du brocoli. » Puis, c'est comme « Ah non, non, c'est bien plus que ça, là. » Dans ce cas-là, ça a été, là, il faut amener une structure imposée pour amener un changement au niveau de l'accélération du métabolisme, créer du muscle, utiliser du gras pour produire de l'énergie, se débarrasser du gras évitif que son corps n'a pas besoin pour faire les activités qu'elle a besoin de faire. Puis là, elle a préparé à peu près toutes ses médications. Elle a 62 ou 63 livres plus légères. Elle a fait 3 chin-ups. À 73 ans, elle fait des chin-ups. Elle a fait 225 livres pour 10 répétitions. C'est pas gênant, là. Non, non, c'est pas gênant, là. Est-ce que, si elle avait commencé, mettons, à 30 ans, est-ce que son potentiel, peut-être, encore de gagner un peu plus, aurait été un peu plus grand? Est-ce que tout le monde à 70 ans va avoir une transformation identique? Peut-être pas. Mais est-ce qu'ils vont être en mesure de ne pas avoir des changements? C'est certain. There's no such thing as being too old. Non. That's a certain. Exactement. Et, en anglais, ils disent, you cannot give up on yourself. Puis il faut peut-être quelqu'un avec qui tu vas travailler qui ne veut pas abandonner sur toi. Michel n'a pas voulu abandonner sur John. Quand John, quand Michel, il a montré à faire des hip thrusts, puis que John avait la misère à faire 80 livres, bien, au lieu de dire, bon, c'est ma mère, puis je pense qu'elle, tu sais, à 70 ans, 71 ans, puis, tu sais, elle fait 80 livres, puis d'un titre, Michel a dit, non, 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 techniquement, il y a de quoi que tu ne faites pas correct. Laisse-moi te le montrer. Mais tu te dis, ah, laisse. T'as dit une chance. Non, non, elle peut s'améliorer. Au lieu de dire, non, à 80 ans, ou non, excuse-moi, à 70 ans, c'est une excuse pour ne pas continuer à s'améliorer. Non, non, c'est pas grave, elle a 70 ans, elle est capable de le voir, mais je vais lui montrer. Quand elle est arrivée à 95 livres, puis qu'elle devenait plus forte, puis que là, whoop, John faisait d'autres erreurs, au lieu de laisser continuer à faire ses erreurs, puis dire, ah, c'est pas ça en disant, elle a donné une chance. Non, elle peut continuer à s'améliorer. Oui, elle peut faire, là, elle fait 2,25. Là, elle fait 2,25. Là, au début, elle faisait des chin-ups avec des lastiques. Le Michel était comme, John, je pense qu'elle était capable de faire bodyweight. Ah, je suis pas trop sûr. Non, je pense qu'elle était capable de faire bodyweight, puis voici les exercices. Elle n'a jamais à pardonner dessus, malgré son âge, malgré sa condition physique. Ça, c'est super important. Puis je dis ça, parce que souvent, c'est de quoi que... Moi, c'est de quoi que je vois, que je suis témoin. Tu sais, on avait 8 filles, 8 femmes qui sont venues, puis mon rôle, c'était de faire des entraînements privés avec eux autres pendant que Michel est de ce qui fait du volume de nutrition. Puis il y a certaines personnes qui ont leur entraîneur qui sont vraiment bien intentionnées, mais il y avait des erreurs vraiment... T'as juste à le répéter 2, 3 fois. Boom, il y a une correction. Puis wow, il y a un breakthrough pour cette personne-là. Il y a une intention dans la pratique. Oui, il y a une intention dans la pratique. Puis wow, il voit le changement. Puis il me regardait et il me disait, wow, mon coach, ça fait 3 ans que je travaille avec. Puis il ne m'a jamais mentionné ça. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que les coachs, je pense, maintenant, ils pensent que, tu sais, c'est juste de la prescription de l'entraînant puis c'est de faire faire des choses. Oui. Mais c'est pas ça. C'est beaucoup plus loin que ça. L'effet que tu peux avoir une progression, c'est de bien bouger. Bien, c'est de bien bouger. Puis si tu crois en ton client, bien, au moins, essaye. Essaye, puis il te dit, t'es âme, je veux te déplacer comme ça. Elle fait du mouvement. Essaye donc de te placer comme ça. Wow! La différence, c'est, dès que je ne le sens plus dans mon dos, c'est vraiment mes glos, tout là, qui travaillent. Il y a personne qui me le dit, ça fait 2 ans que je travaille avec quelqu'un. Pourquoi? Ça se peut que ça soit le fait que, des fois, tu as juste besoin de perception extérieure, il n'y a pas vraiment une relation qui est établie, puis c'est plus facile pour moi d'arriver et de dire, hey, essaie donc ça, puis la personne est ouverte. Ça se peut. Oui. Mais ça se peut aussi que le coach fasse, ah, elle fait tout le temps ça, puis... C'est son problème. I'm kind of giving up on her. L'important, c'est qu'elle bouge. Mais non! Il y a encore de place à l'émigration, même si elle a 47 ans, puis elle a deux enfants. Puis même si elle n'ira pas sur un stage. Oui, absolument. Je suis d'accord avec ça. Enfin, fin de la place. Let's wrap it up, Oli. Oui, man. Moi, j'ai 4 questions au final. Oh! Puis, d'habitude, je posais des envoyés à l'avance. OK. Puis, c'est quoi, ça va faire 10 podcasts parce que je ne les envoie pas d'avance. Ah! Bien! Fait que je vais arrêter de les envoyer d'avance parce que ça, ça va être plus spontané. All right. Fait que, la première question, si tu avais un pays dans lequel tu irais habiter, puis là, tu ne peux pas choisir le Canada ni le Mexique, lequel ça serait. Puis où tu irais, maintenant? Oh, boy! Bonne question, man. Hum. Je n'ai jamais visité l'Australie. OK. Tu sens que tu... Mais je sens, ça serait probablement une place. Fitness Mecca, right? Oui, ça va être pas pire Fitness Mecca. Il y a vraiment une vibe assez extraordinaire là-bas. Je pense que ça serait une place. Moi, étonnamment, ça fait une couple de fois, deux, trois fois pour des competitions que j'ai eu à aller à L.A., Los Angeles. Moi, Fitness Mecca, tu cours au gym. C'est ton vape, là. Ah oui. Moi, ça serait... ça serait un endroit où j'habiterais 100 ans. Oui, c'est... Puis, si tu avais un repas à manger pour le restant de tes jours, puis c'est tout le temps le même repas, déjeuner, dîner, soirs, collation, ce serait quoi? Oh, boy! Tu es un gourmand, toi, hein? Es-tu un gourmand? Ouai? Mais là, c'est du juste... Ce que tu veux, whatever. Ok. On ne compte pas les macrons, on s'en fout. Non, non, on s'en fout. The meal. The meal. Man, je dois dire que quand j'habitais à Montréal, il y avait une... il y avait deux places. Je peux-tu donner trois choix? Oui, oui. J'habiterais à dire trois choix. Il y avait un restaurant sur la rue McGuire. McGuire, c'est vraiment ça, ça s'appelle Mac Pie. Pizzeria. Leur pizza, péranis et fromage étaient assez hallucinants. C'est bon, ça. C'est la première place. Juste, sur Saint-Lévent, en face de ce point-là, ben, on était choyés, quand même, on était à 50 mètres de marche. Burger Deville. Ouais. Oh my God! Les burgers étaient hallucinants. Burger Deville. Pis, sur Saint-Lévent, les deux bagels, Saint-Lévent. Oui, avec du roman à la crème. Oh my God! À chaque fois qu'on venait du YMCA, on marchait. Hey boys! Ils me lançaient deux bagels. Non. Fresh. Cuit. Oh man! C'est vrai que c'est bon, hein? Hallucinant. Pis, la dernière affaire que je... Pis ça, c'est être tout dans un repas. Écoute, ça, c'est être tout dans un repas. J'essaie de regarder, ben, un... Parce que Michel, tout ce qu'il a fait, c'est de la bombe, là. Ben, un... Un spaghetti avec la sauce... Un ratatouille de Michel. Hallucinant. Ça, je mangerais ça... Toi, au moins. T'es vraiment un gourmand. Tu t'aimes ça manger. J'aime ça manger. Ouais. Fait que ça serait... J'étonnerais, là... C'est quand même que je pourrais... Réaliment. Je pourrais tout m'amener. Ouais. La prochaine question, c'est... À l'extérieur, tu bodybuilder. Quel est ton athlète féminine préféré et pourquoi? On est Serena Mill-Williams genre trois fois à date. Ah oui! Ouais, Serena, elle est pas mal hallucinante, là. Pour plein de raisons. Un, c'est performance athlétique. Deux, être capable de briser... Je sais pas si briser, c'est le bon terme, mettre la barrelle, la couleur, pis tout ça, pis elle est vraiment... Elle est vraiment solide. J'en ai une couple. Je pense... J'en connais pas personnellement, mais je pense qu'une fille comme Camille. Ah oui! Elle a déjà été difficile. Juste de par... Ben, c'est vraiment... C'est vraiment... Juste une belle fille, pis pas... Elle a des beaux traits, peut-être ça, mais pas... Comment je faisais ça? Je l'avais pas dit une façon vulgale, mais... T'sais, c'est une belle fille qui va avoir un top sportif, Reebok, avec des short Reebok. Elle se présente bien. Elle se présente bien. Tu vas la voir en train de faire un muscle-up. Tout ce que... Elle bouge bien. Elle aussi, là. Elle bouge bien. Tout ce qu'elle représente ce qu'une femme peut aspirer à être en termes de force, en termes de puissance, en termes de féminité, en termes de... Je trouve que... Comme je disais, je la connais pas personnellement, mais de l'image qu'elle dégage, je trouve que c'est... Mettons que j'ai une... Mettons que j'ai une jeune fille de 6 ou 7 ans, pis qu'elle regarde une fille comme Camille, pis je suis comme... Tu trouves ça un bon exemple? Ouais, je trouve que c'est un bon exemple. Je trouve que c'est un beau modèle. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple. La dernière question. La plus dure. Quand JJ rentre dans une pièce, c'est quoi sa chanson de terme? Ça peut être du métal, comme tu disais tantôt. Ou du hip hop. Gangster. Je pense que la chanson sur laquelle j'ai mes meilleurs traînings. Je pense que ça va être I am evil de Metallica. C'est méchant ça. Ouais, je pense que ça, ça serait... ça, je pense que ça serait ma chanson. Ma chanson de terme. Je mets ça là, pis... Je peux partir là-dessus. Merci, Mme. Yeah! De rien, t'as eu une autre question? Ou non? Y'a-t-il quelque chose que t'as ajouté? Tu peux pluguer tes... Si tu veux, on peut... D'accord, on sait qu'on peut te retrouver, ton site web, ton Instagram, tout le kit. Mon Instagram, j'en ai deux. À Jean-Jacques Barrette, à un mot, B-A-R-R-E-T-T. À Tulum Strength Club. OK. As-tu une page d'athlètes sur Facebook, un site web, etc? En fait, je parle plus de mes athlètes sur... Pis notre équipe à Tulum Strength Club sur Instagram. Tulum Strength Club sur Facebook aussi. Mon site web, devrait être prête dans le prochain mois. Tulum Strength Club.com. Pis, juste parce que c'est une personne extraordinaire, allez visiter la page d'Instagram de Michel. At Your Healthy Denista. Shake it on fitness. Mais tantôt, tu parlais de fans que... Pour moi, Michel... Ben, tu veux dire... You buy it. You buy it. Whatever. Mais en termes de... En termes de ce qu'elle représente comme force, comme féminité, comme... Mindset... Mindset... Hommes et femmes, mais surtout chez la femme, de ne pas se sentir victimisé pis de prendre responsabilité sur ce que tu peux prendre responsabilité pis de choisir d'être forte pis de t'accomplir en tant que femme, ouais, Michel, elle est assez extraordinaire. C'est un petit chouetteur. Ouais, ouais. Mais je pensais quelque chose, tu sais, tantôt tu parlais de John, qui... Peut-être que ça s'est entraîné plus tôt, pis tout ça. Mais toi, mettons, à connaître tout ce que tu sais en ce moment, ce jour-là, ce qu'on se parle, c'est quoi que tu aurais... C'est quoi l'une des choses que tu aurais changé le plus dans ton approche à l'entraînement, mettons, par rapport à moi-même? Ouais. Un, au niveau... Un, au niveau alimentation, je serais pas mal plus... Je serais pas mal plus dévoué avoir une alimentation saine, goûteuse, pis qui peut m'aider par rapport à mes performances. La raison pour que je dis ça, c'est que surtout dans les deux dernières années, je regarde vraiment, vraiment l'impact que ça a eu au niveau de mes performances d'entraînement, mais au niveau de mes performances, je vais dire, professionnelles, moi comme coach, ma capacité de concentration, ma capacité à développer des idées, tout ça, il y a vraiment, vraiment eu un changement à ces niveaux-là. Là, quand vous entendez des performances, vous pouvez penser à n'importe quoi d'autre si ça vous tente. Ça y va. Mais sans blague, vraiment, ça a vraiment... Tout ce qui est au niveau émotionnel aussi, tout ce qui est au niveau psychologique, en termes d'entraînement en tant que tel, peut-être une meilleure... Être un petit peu moins cowboy, comme on disait hier, avoir une meilleure structure d'entraînement, une meilleure périodisation aussi. Je pense que j'aurais évité beaucoup de blessures. Oui. Première chose, puis je pense... Tu étais plus cowboy dans tes années du début. Oui. Oui, puis je regarde le jeune athlète qui s'appelle Riley, il y a... Ah, Riley Palfi sur Instagram. Il y a 17 ans, puis, tu sais, je ne me vois pas comme « Ah, je vais transposer ma jeunesse que j'aurais aimé vivre sur lui, pantoute. » Sauf que, je regarde comment je suis en mesure de pouvoir appliquer ce que j'ai une jeune athlète en termes d'alimentation, pantoute, d'entraînement, on va dire sur lui, si tu vois, en respectant ses paramètres de son âge et tout, voir comment sa progression, elle est, bien, c'est hallucinant. Fait, je m'imagine, moi, 17, 18 ans, où est-ce que déjà, je pourrais voir que... Mais la science a évolué aussi. La science a évolué aussi, mais je pourrais voir génétiquement que j'avais une capacité à, on va dire, gagner de la masse musculaire, on va dire. Oui. Puis, wow, ça aurait été... Attends, c'est fou en plus, là. Oui. Jusqu'à 25 ans, là. Oui. Oui, puis je pense que ça va... Je pense qu'on va être en mesure de pouvoir... Il y a certaines erreurs, peut-être, que j'ai faites, que je vais être en mesure de pouvoir y expliquer puis qu'elle va pouvoir penser au travail, exemple. À cet âge-là, souvent, puis des fois, avec les médias sociaux, ils veulent faire beaucoup, beaucoup de diète agressive, toujours avoir les abs, il y a des trucs... Comparer, là. Il y a des trucs au niveau hormonal où il faut que tu fasses un peu attention avec les autres. Au niveau de l'entraînement aussi, puis je pense que je vais être en mesure de pouvoir bien l'aider à cause de l'expérience que j'ai vécue. Nice, man. Oui. Ça fût très... Très... Beaucoup d'informations que je m'attendais pas à ce moment puis je pense que... Je pense qu'on... On va en faire de l'auto puis on peut même en faire une done, là, demain. Oui. Ok, cool, man. Anytime.